salut à tous c'est papy bilou aujourd'hui on se retrouve pour pinball arcade sur ps3 un jeu qui est sorti sur le psn et qui est sorti sur le live aussi de la xbox c'est développé par les studios farsight et donc ça vient de fin ça vient de sortir en 2012 c'est sortir avant sur xbox je ne sais pas pourquoi c'est pas sorti au même moment sur ps3 mais bon voilà faut savoir que sur le jeu on a plusieurs démos en fait il vous propose de jouer à plusieurs fins aux flippers qui ont été assez célèbres dans le monde aux flippers qui ont bien fonctionné qui ont une certaine renommée aussi bien commerciale que au niveau du jeu quoi et donc voilà c'est parti on se remet dans l'ambiance des cafés de l'époque donc je crois on a quatre ou cinq tables alors on a celle là une 2 3 4 voilà ça fait quatre quatre tables et on a on peut jouer donc à ce jeu on peut jouer à chacune des tables avec un nombre de points limités on va commencer direct donc vous pouvez déverrouiller le jeu complet jouer à la version d'essai ou laisser tomber voilà donc là on met les soussous dans la boîte histoire de jouer un peu on se remet dans l'ambiance de l'époque les bars la picole la clope et surtout les coups de nerfs avec les flippers en fait en allant ici donc sur le menu du flipper vous avez les instructions et là on apprend une tonne une tonne d'informations sur le flipper en lui-même moi quand j'étais petit je joue au flipper 20 le flipper pour moi c'était un truc où j'appuyais sur les sur le flipper de droite et de gauche pour faire monter la boule pour gagner des points mais j'avais pas stratégie ici en fait on apprend que en touchant certains endroits voilà les symboles fixe ici où la rampe ici ah non la rampe c'est là la rampe là c'était le virage juste avant voilà et on faisait en fait en faisant ça pendant certaines animations pendant qu'ils nous le proposent ça nous fait marquer beaucoup plus de points ça je savais pas moi j'étais con avant j'étais là je jouais j'envoyais la boule enfin la bille et plutôt et je faisais pas gaffe en fait non il ya une vraie stratégie et c'est vrai que quand on respecte tout ça parce que là j'ai quand même je me suis tapé tout ça là j'ai tout lu ça m'a fait de la lecture dommage j'étais pas aux toilettes mais mais voilà ça quand on lit tout ça en fait on comprend mieux comment le jeu fonctionne et du coup on marque beaucoup plus de points allez on va commencer donc on utilise les boutons de tranche ici yeah baby bon on va essayer de faire le skill shot c'est à dire oh man j'ai pas réussi ça commence bien alors j'espère qu'on voit bien oui ça va ça a l'air pas mal on a l'air de voir sauf quand on a la vue dessus comme ça mais mais ça va alors dans ce sur cette table là en fait vous avez une animation que vous pouvez faire avec la lampe à chaque fois que vous touchez la lampe vous marquer des points et si vous arrivez à débloquer certains enfin si vous arrivez à à taper la boule à certains moments sur la lampe vous gagnez plus de points là la boule est tombée dans ce qu'on appelle les bazar parce que chez les rebeux il ya des bazar ils auraient dû appeler ça le souk mais voilà au bazar en fait on a soit on peut exaucer certains vœux qui nous font gagner beaucoup de points soit il nous donne une récompense aléatoire donc souvent c'est des points encore le bazar vous voyez l'animation en haut à gauche on a eu un multiplicateur de bonus par 3 alors moi j'aime beaucoup cette table parce qu'elle est animée aussi bien au niveau visuel qu'au niveau sonore elle est super animée ça c'est cool c'est bien il se passe toujours quelque chose et là donc je choisis ce que je veux et là moi je vais prendre hop les deux joyaux il m'en reste cinq pour sauver la princesse oui parce qu'il ya une princesse qui est bloqué qui a été volé par le génie et moi comme je veux me taper la princesse je vais essayer de la sauver comme je suis très amoureux de la princesse brune aux cheveux bouclés c'est comme ça que je l'imagine mais après c'est pas forcément elle n'est pas forcément brune aux cheveux bouclés mais moi je dis elle est brune aux cheveux bouclés elle doit avoir les yeux noirs je pense visiblement et la peau très blanche et comme c'est une princesse elle est intelligente et elle est unique là vous voyez vous avez le serpent je pense que vous le voyez dans le troisième dans la troisième jar troisième amphore et donc en tirant il ya trois boules en haut sur la droite et quand je tire si je tire sur la troisième boule du coup voilà c'est bon là j'ai des points de bonus et si j'arrive à envoyer la balle la bille sur la rampe j'ai des points en plus et là j'ai réussi là en touchant là haut ça formule les lettres du mot génie quand on a formé les lettres du mot génie on gagne des points non vraiment cette rampe elle est bien cette table est bien ball to is left là c'est sur le premier donc faut tirer tout doucement yes là je gagne 100 mille points tout à l'heure c'était cinquante mille ou soixante quinze mille là c'est cent mille et là j'ai encore fait le tir de précision ce qu'ils appellent le skill shot et donc j'ai gagné des points en plus alors maintenant j'essaie de pas trop gagner de points parce que comme je suis très très fort j'ai je me suis tapé j'ai beaucoup joué à la démo j'essaie de pas marquer trop de points pour qu'elle dure le plus longtemps possible parce que au bout d'un moment ce qu'ils font c'est qu'ils arrêtent tout voilà trois millions de points et je crois que c'est fini voilà il me semble qu'on a on peut arriver jusqu'à 2 millions et à partir de 2 millions et nous il nous dégage je vais essayer celle-là parce que celle-là je l'aime bien aussi le theater of magic j'aime bien tout ce qui est magie foire fête forain etc donc là là c'est le top alors vous voyez que celui-là il a été créé en 95 on a un historique au départ quand on accède à la table et donc il nous explique en quoi en quoi il a été célèbre pourquoi il a bien fonctionné et surtout en quoi consiste le jeu voilà et donc ils en ont vendu 6600 exemplaires ce qui est quand même énorme moi j'y connais rien je sais pas mais moi je trouve que c'est beaucoup imaginez 6600 café 6600 bistro et ici les animations en fait ce sont les illusions comme le thème c'est la magie vous avez des animations qui reposent sur l'illusion lorsque vous arrivez à retourner la malle la mallette enfin l'espèce de coffre qui est là haut le coffre bleu et en fait je sais pas si on va pas voir comme ça là où il y a la boule vous avez des petites lumières qui sont allumées enfin vous avez surtout une lumière qui est allumée et donc une lumière égale une illusion donc là vous voyez qu'il ya huit illusions dans le jeu et celui-là aussi un peu comme le le celui qu'on a fait précédemment il est relativement animé il se passe des choses ça c'est bien c'est enfin moi je trouve que c'est ce qu'il ya de plus intéressant vous allez voir qu'après si on a le temps on va regarder une autre table mais alors c'est mort au lololo c'est mort on s'emmerde on se fait chier oh la la purée on se fait chier achetez moi une corde quoi je n'ai pas dit mais le prix on va parler du prix quand même du du pack vous avez les quatre tables qui sont proposés à 9,99 c'est relativement élevé quand même 9 euros pour pour un jeu de flipper sachant que des jeux de flipper on en a pas mal sur internet sachant que il ya un jeu de flipper qui est sorti sur wii qui s'appelait dream pinball qui était pas mal aussi sur la ds bon il ya le ya le métroïde il faut aimer mais moi j'avais bien aimé métroïde même si je trouve un peu limité en terme de durée de vie mais j'aimais bien ici ce sont des vrais tables ou des tables qui ont existé il ya là 2 2 3 les 22 vraiment que qui retiennent beaucoup mon attention les deux autres un petit peu moins mais c'est de là c'est vrai que moi je les aime beaucoup et les flipper c'est quand même un système de jeu qui va être très addictif en fait un peu à l'instar du jeu de réflexion ce genre de truc putain alors moi chaque fois que j'ai le multiball il me sert à rien parce que je les perds toutes mes boules les balles mais billes oh je sais plus les américains se prennent pas la tête ils disent ball pour tous nous on a billes on a boule on a balle comment veux tu parler français correctement et je m'y perds et voilà vous avez atteint la limite de score franchement messieurs les développeurs non pas les développeurs messieurs du service commercial les commerciaux qu'est ce que vous foutez sérieux c'est pas normal on va essayer celle-là celle-là fin ouais je la mettrai en numéro 3 je la mettrai en numéro 3 parce que je l'aime un peu moins peut-être parce que je la maîtrise moins je ne sais pas mais il semblerait qu'elle soit assez complète mais je sais pas j'accroche pas particulièrement elle est bien quand même rien à voir avec la dernière si on a le temps de faire la dernière vous allez voir que j'ai pas j'ai pas bien compris pourquoi elle était célèbre la dernière mais bon tous les gossons dans la nature et puis cette musique cette musique elle est pas au top du top on dirait une musique d'aventurier un peu mais comme elle est répétitive waouh au bout d'un moment t'as envie de couper le son quoi les tables sont super bien modélisé au niveau graphique merde alors au niveau graphique c'est bien c'est bien c'est bien reproduit les bruits les bruits de flipper sont bien reproduit pas de souci là dessus les animations sont bien faites c'est animé ça bouge bien en même temps c'est un flipper c'est fait pour ça tu mets ta pièce et tu t'éclates ou alors peut-être qu'il fallait être bourré pour faire ça pour bien jouer au flipper je sais pas c'est pour ça qu'ils mettaient ça dans les cafés ça me rappelle aussi quand quand on était petit on allait enfin quand on était petit aujourd'hui encore mais quand tu allais bouffer au buffalo grill je sais pas si chez vous c'était comme ça mais là nous il y avait une salle au dessus là où il y avait les chiottes généralement et c'est là qu'il y avait les les flippers oh j'ai fait cliquer bon bah fuck c'est là qu'il y avait les flippers au buffalo c'était la salle du dessus donc généralement il y avait un flipper un jeu d'arcade soit un jeu de moto soit un jeu de voiture et donc ça me rappelle cette ça me rappelle un peu ça ça c'était sympa je sais pas si aujourd'hui ça se fait encore parce qu'aujourd'hui quand je vais au buffalo si j'y vais je bouffe et je me casse que j'ai pas que ça à foutre mais avant c'est vrai que je demandais la petite pièce à papa maman je demandais la petite pièce je sais pas si vous avez connu ça vous si je suis au joe ça en tout cas peut-être pas et pour les plus jeunes d'entre vous peut-être pas les les flippers dans les bistrots ça va pas la peine de crier ça va bon c'est fini ok 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 bon voilà bon allez on va se faire la dernière il nous reste quoi deux minutes même pas ouais même pas de toute façon ça va être très rapide on va voir le black hole le trou noir 8000 exemplaires ont été vendus et en fait celui là le système en le système est assez assez particulier parce que vous avez une espèce de table inférieure qui va paraître à certains moments je sais plus quand quand on va déclencher les trucs et alors c'est d'un c'est bien parfait c'est d'une imprécision c'est d'un bordel enfin je suis pas moi j'ai pas j'ai pas du tout accroché même le style graphique là j'ai pas accroché la guerre des étoiles les 3e billes et là je me suis fait niquer 5 francs ou mon argent de poche de la semaine super on n'a rien eu le temps de voir bon du coup on va s'arrêter là c'était juste une petite un petit essai de la démo on se dit à plus tard mes chouchous pour d'autres vidéos d'autres jeux voilà ce jeu là 10 euros si ça vous intéresse moi je trouve sympa quand même mais ça fait rush ça fait mal aux fesses quand même faut dire ce qui est ça fait mal voilà alors je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard portez vous bien prenez soin de vous jouez au jeu regardez moi ça la princesse on la voir on la voit ici là on la elle est là elle est là la princesse elle est jolie elle est un peu dénudée un ouais c'est un peu indécent tout ça allez ciao